Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, malgré la voix et un peu de dos qui m'embrête un petit peu cette semaine, je vais essayer de vous présenter la SACWARE. Donc la SACWARE, c'est la plus ancienne des distributions Linux. Donc vous voyez que dans mon Firefox, j'ai au moins à peu près 12 onglets qui sont consacrés pour. Donc il y aura pas mal de choses. Donc les différents endroits où je me suis inspiré pour faire cette vidéo, donc ici on voit que c'est développé par M. Patrick Volkerding, cette SACWARE. Et la première version, donc la version 1.0, a été distribuée à partir du 16 juillet 1993. Donc elle n'est plus toute jeune. Donc ici nous avons le forum français consacré à la SACWARE. Ici, si vous voulez vraiment ceux qui veulent d'autres bureaux comme le Bureau Maté, donc là vous aurez le blog d'Olivier ou le blog de Frédéric Bézier. Donc là, je vous ai mis les deux. Donc ici, le blog d'Olivier, il parlait de la SACWARE où téléchargez l'image ISO sur le site Aien Bob. Et après, ici, édite suite à ce billet, Frédéric a publié un billet incluant l'installation. Donc même si celle-ci n'est pas peut-être celle de la plus récente, mais vous trouverez ce site de Frédéric Bézier, une concernant la 2018. Si vous voulez quelque chose de plus récent. Ensuite, c'est l'endroit où j'ai téléchargé mon image ISO pour faire cette installation de la SACWARE. Donc j'ai pris la SACWARE 64 cours InstaDVD ISO. Donc là, ce n'est pas la version stable. On verra ça sur le site officiel de la SACWARE. Donc j'ai pris celle-ci. Elle date du 26 janvier 2019 récente. Donc je veux installer aussi une SACWARE sur mon vieux ThinkPan de X32. Donc je verrai sûrement pour prendre une courante en version 32 bits pour pouvoir l'installer dessus. Après, on va continuer avec Serge qui aide l'animateur juillet, son prénom du site DistroTube pour l'installation de la version courante de la SACWARE. Nous avons aussi pareil ici, le live avec ce site EnglishBob avec Serge. Et après, les trois derniers onglets vont concerner l'installation des paquets sur le SACWARE. Donc PKGS.org, SEACWARE.org et SBOPKG.org. Ce qui va plutôt aider pour mieux faire les SEACWARE. Ça, on va revenir un peu plus tard dans la vidéo sur tous ces onglets. Ce que je veux faire, on va lancer l'installation de cette SACWARE dans une machine VM avec VM WorkSession, la version 15. Donc on va commencer par créer une nouvelle machine. On va rechercher l'image ISO. Donc vous avez vu, j'en ai fait plusieurs, il y a des lives, etc. Alors on va prendre la SACWARE 64-Quint install DVD ISO qui va à peu près 3 Go. Donc on va faire ouvrir. On fait Next. Donc on va laisser par défaut sur Linux. Et on va simplement mettre le nom de cette machine. Donc je vais l'appeler la SACWARE 64-Quint. Donc Courant. Et moi, je mettrai la version XFCE dessus. Voilà. Après, on fait Next. Donc je mettrai un disque dur de 25 Go. Pour le partitionnement, je ferai simplement une partition SWAP et une partition RACINE. Donc ici, je laisse sur le premier. Voilà. On va regarder au niveau. Donc au niveau de la mémoire, je vais lui mettre 4 Go. Voilà. Nombre de CPU, je vais lui mettre 4. Et le reste, je vais laisser par pont. Voilà. Bridge. Son de carte auto-détect. Pas d'imprimanteur. USB. Display. Je laisse en auto-connect. Je fais fermer. Et l'accélération 3D. Et l'accélération 3D, ce n'est pas la peine. Et je vais faire Finish. Et on va fermer cette fenêtre. Et ça va lancer l'installation de la SACWARE dans VMware. Donc ici, vous tapez simplement, donc à l'entrée, vous tapez simplement Enter. Donc moi, j'ai pris mes petites notes que je vais regarder quand même. Voilà. Donc le temps que ça se charge. Donc on va choisir le clavier. Donc là, vous allez taper 1. Voilà. Donc il faut taper 1. Et là, je vais descendre dans AZERTY. slash fr.map Ici, vous allez pouvoir faire vos différents tests du clavier. Pour voir si tout va bien. Et une fois que c'est bon, vous revenez tout au début. Vous mettrez le chiffre 1. Et vous faites Enter. Vous validez. Et maintenant, on va se loguer en route. Il vous suffit simplement de taper Route. Et Enter. Donc là, maintenant, on va commencer par le partitionnement. Donc moi, je vais faire comme ils le disent. Je vais utiliser CFDisk. Pour faire le partitionnement. Voilà. Alors là, soit vous faites GPT ou DOS. Moi, je vais laisser par défaut sur GPT. Là, je vais faire une partition swap de 4Go. Voilà. Donc le type, on va aller dessus et mettre monter et mettre Linux swap. On descend maintenant avec les flèches. On va maintenant dans FreeSpace. Vous faites New. Et les 21Go qui vont rester, je vais les laisser pour la partition racine. Je fais Entrer. Je vais maintenant dans Type. Et c'est un Linux File System. Donc je fais Enter. Et maintenant, avec les flèches du pavé, je vais sur White. Je clique Entrer. Et je fais... Je tape Yes pour confirmer. Et maintenant, je vais sortir de là. Donc avec les flèches du pavé, je vais aller vers la gauche. Une fois que je suis sur Quit, je fais Enter pour sortir de là. Maintenant, je vais faire un... Je vais taper LSBLK. C'est simplement pour voir le partitionnement que je viens de faire. Donc on voit bien que le SDA1 sera de 4Go. Et le SDA2 de 21Go. Donc c'est bon. On peut débuter l'installation. Donc ici, c'est un Setup. Donc c'est pas un Setup de HD. On reviendra dessus pour ceux qui ont des lives. Ici, c'est simplement vous tapez Setup. Donc le temps que ça se charge, je vous ai une petite fenêtre d'animation. On va remettre le clavier en français. Donc azerti-fr.map. Je sais qu'il est bon, donc je mets déjà 1. Après, il me trouve déjà ma partition swap-dev-sda1. Vous faites OK. Donc moi, je n'ai pas besoin, donc je fais No. Maintenant, on fait OK. Donc Enter. Il me trouve maintenant le slash dev slash sda2. Donc celui-ci, on va le sélectionner Enter. Et ce sera ma partition racine. On va le formater en EXT4. En fonction de votre choix. Donc moi, je laisse par défaut. Donc là, il me dit bien que ce sera pour la racine. Vous faites Enter pour OK. Et maintenant, on va l'installer. Donc d'où on va l'installer cette saclère ? À partir du DVD. Donc c'est le DVD par défaut. On fait Enter. Et on laisse en mode auto, Enter. Et là, maintenant, on est, si vous voulez, dans la sélection des paquets. Donc j'ai oublié de vous dire, mais sur le bureau, j'ai aussi téléchargé le Slackbook. On va revenir pendant l'installation. Donc je ne veux pas de, par exemple, avec la touche espace, je vais déselectionner GNU Images. Je n'ai pas besoin. KDE, je n'en ai pas besoin. Donc XFC, je laisse parce que c'est ce desktop, ce bureau d'environnement que je vais utiliser. Et tout ce qui concerne jeu, je n'en ai pas besoin. Donc je clique sous la touche espace, il n'y a plus l'astérisque qui est devant. Et je clique maintenant dans Enter pour OK. Et là, je vais me mettre sur, par défaut, c'est dans Terse. Donc Terse, c'est la même chose que le full, là. Simplement que vous allez voir des lignes défiler durant l'installation. Je préfère ce modèle. Donc c'est celui qui est par défaut. Vous faites Enter. Donc voilà, nous sommes partis pour l'installation de cette SlackWear. Et je pense qu'on en a à peu près pour moins de 10 minutes. de cette SlackWear. Donc je vais profiter à ce moment de vous remontrer tous les onglets que j'avais mis dans Firefox. On va revenir dans Firefox. Donc on va revenir sur le site SlackWear.com. Donc c'est ici que vous aurez toutes les infos concernant les livres, etc. Avoir des aides pour l'installation de cette SlackWear. Qu'est-ce que je peux dire ? Get SlackWear pour obtenir le SlackWear. Soit par torrent ou par miroir. Vous pouvez télécharger l'image ISO. Donc là, si je veux par exemple une version stable pour mon vieux SIGPAD, je prendrai la SlackWear 14.2-ISO. Ou sinon, je partirai sur une version COINT, mais en 32 bits. Voilà. On va revenir en arrière. Que dire d'autre ? On peut regarder aussi tous les miroirs qui sont disponibles. Donc là, on voit qu'en français, il y a un peu des miroirs dans pas mal de pays. Pour cette SlackWear. Donc j'ai dit que je viens à peu près pour 5 minutes pour l'installation de cette SlackWear. Donc là, le SlackWear aussi book. Pour l'installation de cette SlackWear. Donc là, c'est en attendant qu'il ait terminé l'installation sur le disque dur. Donc tout ce qui est des scripts, ce sera ici. Donc là, on va revenir sur cette page. Donc ça, c'est sur le Wikipédia de la SlackWear. Là, on peut voir toutes les distributions qui sont dérivées de la SlackWear pour une telle ou autre AMD64, etc. Après, là, c'est le site français pour la SlackWear-fr.eu.org. Donc là, nous sommes sur le site, justement, de le blog d'Olivier. Concernant, là, c'est ici, on concerne tout ce qui sera des lives de cette SlackWear. Et il dit bien que... Où est-ce que j'ai vu ça ? Pour pouvoir lancer l'installation, il vous faut lancer le script, on va dire, setup de HD. Donc ça fera l'installation de la SlackWear sur votre machine. Ici, sur le blog de Frédéric Méziers, il en parle. Il dit que ça prend à peu près, on va dire, une bonne heure pour faire cette installation de la SlackWear. Voilà, il y a le partitionnement. Après, les index, donc comment retrouver cette courante ? Comment j'ai fait ? Donc si vous allez directement sur le site d'Olivier, il vous propose, donc, par le biais de AyanBob qui met à disposition les images ISO, si vous cliquez dessus, vous allez arriver ici directement sur les dernières qui sont faites courant de ce mois. Donc, live courante, live maté, si vous préférez du Persma 5, etc., du XFCE. Attention quand même, pour le live XFCE, donc le script setup de HD ne fonctionne pas parce que l'image ISO est trop petite. Donc, comment j'ai fait pour retrouver la même ISO que moi en DVD install ? Vous revenez dans Parent Directory. Donc, je vous redonne un petit coup d'œil sur la VMware pour voir ce qu'on en est. On est dans les L, donc je peux continuer un petit peu. Après, vous descendez dans SlackWear. Même si vous voyez que c'est écrit 2017, ne vous inquiétez pas. Vous allez dans SlackWear et maintenant, vous allez maintenant dans SlackWear courante ISO. Et là, vous retrouvez SlackWear6440-InstallDVDISO. C'est cette image que j'utilise. Donc là, on a vu que c'était sur le site de Frédéric Bézier qui parle de la SlackWear. Donc là, les index, comment j'ai fait pour avoir cette image ISO. Et après, le reste, ce sera tout ce qui concerne l'aide apportée par Serge pour l'installation de cette SlackWear. Donc, il y a aussi plusieurs. Donc, même avec aussi EnglishBob, vous aurez une partie, même sur le site d'Istrotube, une partie installation et une partie, si vous voulez, installation des paquets sur la SlackWear. Donc, on va aborder, il va aborder tout ce qui est pkgs.org, segbuit.org et aussi sbopkg.org. Donc là, dans ma vidéo, je vais simplement faire l'installation de la SlackWear et faire les mises à jour. Après, bien sûr, je mettrai un utilisateur. Et après, tout ce qui sera installation, peut-être des paquets ou autre, ce sera simplement, je suppose, dans une autre vidéo. Et ici, je vais vous parler du SlackWear. Il est déjà ouvert. Donc, c'est ça, LinuxSackWear. Même si elle date de mai 2005, cette seconde édition, vous pouvez toujours vous en inspirer. ça permet d'apprendre pas mal sur le système, comment c'est fait. Donc, l'installation, donc voilà, on peut voir à quoi peut correspondre lorsqu'on était dans la série de sélection des paquets. Donc, un, ça correspond au système de base, AP, tout ce qui, toutes les différentes, on va dire, applications qui ne sont pas nécessaires à l'environnement X-Windows du système. Le E, c'est pour GNU IMAX. Le F, je suppose que j'ai enlevé, c'est tout ce qui concerne les hardtools, etc. Donc là, on voit qu'il n'y a plus le bureau GNU IMAX qui est proposé, on va dire, par défaut. N'oubliez pas que ce SACBIT date de 2005. Voilà. Donc après, KDE, voilà quoi. Entre temps, pas mal de choses ont changé, on va dire, en 14 ans maintenant. Et là, vous avez l'installation de la SACWear. Donc, je vous conseille le SACBIT, bien sûr, qu'il faudra mettre à jour. Donc là, on est dans les S. Il a bientôt, on va dire, bientôt terminé. Concernant les nouvelles sur Linux, je peux vous dire que, hop, aujourd'hui, Firefox a été mis à jour. On est passé, donc là, je parle de la version Quantum de Firefox, qui est passé à la version 65. Donc, le temps qu'ils mettent les notes de publication. Donc, si je fais à propos de Firefox, on voit bien que mon Firefox, il est à jour. Et les notes de version, je crois que ça n'a pas encore été mis. Donc, on va attendre un petit peu pour voir qu'est-ce qui a changé sur tout ce qui a été amélioré sur cette version 65 de Firefox. Donc, OK. L'installation est, on va dire, est terminée. On va maintenant finaliser tout cela. Donc, on va, le skip, donc je n'ai pas besoin de mettre USB, la clé USB. Donc, il faut que je clique dedans. Donc, OK. Maintenant, on va laisser le Lilo en mode simple, par défaut standard. OK. Ici, je ne mets rien. Je fais OK. Et le MBR, on va l'installer. Master Boot Record. OK. Donc, le temps que ça s'installe. Après, vous aurez une fenêtre plus grande, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est pour tout ce qui concerne la souris, pouvoir faire des copiers collés, il me semble, dans le terminal. Donc, on va configurer notre connexion pour la connexion Internet. Donc, je vais l'appeler simplement hostname de la machine Slack. Voilà, OK. Donc, je vais laisser un point par défaut. Enter. Et je vais me mettre avec du Network Manager. Je fais OK. Ça me correspond. Donc, je fais Yes. Donc, Enter. Et maintenant, tous les services qui vont être, on va dire, activés au démarrage sur cette社会. Donc, ça me convient. Je n'ai pas d'imprimante, etc. Donc, je fais OK. Donc, je n'ai pas besoin de configurer tout ce qui est console font. Donc, concernant l'ordre de rejet, ce par défaut, on va aller dans Europe, Paris. Donc, Europe. On va descendre Paris. Donc, OK. Donc, Init. Donc, c'est bon. Par défaut, j'ai bien choisi. Je suis bien sur XFCE. OK. Et on va maintenant mettre un mot de passeroute. Je vais le taper. Il me demande de le taper une seconde fois. On tape Entrée pour continuer. Et là, maintenant, on peut rebooter le système. Donc, on descend maintenant dans Exit. OK. Et là, OK. Et maintenant, on va pouvoir Yes pour rebooter le système. Donc, ça reboote déjà sur la VMWare. VMWare. Donc là, nous sommes arrivés dans la SACWARE SACWARE Linux. Donc là, maintenant, il suffit de faire Enter. Et le système est en train de booter. Donc, ce qu'on va faire, on va se loguer en route. Une fois que je serai logué en route, je vais lancer un StartX pour voir si tout va bien. Une fois que tout va bien, je vais franciser, on va dire, le système et aussi peut-être faire en sorte que vous aurez une petite interface graphique pour pouvoir mettre votre nom et votre mot de passe pour vous connecter. Donc là, je me connecte en route et là, je tape le mot de passe route. Donc, il faut que j'active. Voilà. Donc, on va faire simplement un StartX pour voir si tout va bien. On va laisser défaut setting. maintenant, on va aller directement dans tout ce qui concerne l'affichage pour mettre un petit affichage un peu plus agréable. 1400 par 900. Je pense que c'est tout ce que je pourrais faire de mieux sur mon portable parce qu'après, ça va trop dépasser. Voilà. Donc, console en mode route, la première chose que je vais faire, on va mettre la langue en français. Donc, on va faire un petit, alors, un petit nano slash etc profile point d et je vais oublier de mettre le point d slash langue d'autocomplication point sh et là, on va descendre dans le premier, ici en vert, export langue égale en tiré du bas us en majusque point utf tiré 8, ça, on va le transformer en fr, donc petit fr au début et après grand fr utf 8. Et là, il suffit maintenant, si on descend pour un qu'est-ce qu'il y a en bas, il suffit maintenant de sauvegarder et de sortir de là. Donc, je vais aussi profiter pour modifier le init tab, donc nano, donc j'ai dit nano, donc on va faire maintenant slash etc etc donc c'est 2t du moins init tab et là, par défaut, il est sur 3, le défaut one level et on va le mettre sur le 4, donc je vais enlever 3 et je mettrai 4, donc on va aussi sauvegarder et là, je vais faire, je vais faire un petit reboot pour voir si tout est bon et après, on va pouvoir installer, on va dire, un utilisateur sur cette machine. J'ai fait directement, on va dire, dans la console, je ne pense pas qu'il m'a gardé en place la configuration de l'écran, on va voir ça au débarrage une fois que je me serai logué en route dans la machine. Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc maintenant, je tape route et on va mettre le mot de passe. donc c'est bon, il m'a gardé les dimensions. Donc là, on voit que tout ce qui est répertoire, c'est en français. Du moins, ce n'est pas vraiment en français, donc je verrai ça après pour l'utilisateur, ce ne sera pas un problème. Donc on va venir ici, on va ajouter un utilisateur. Donc je vais faire add user mon bureau linux, par exemple, enter. Et là, je fais entrer, donc ça sera par défaut. Par défaut, donc ici, très important, avant de cliquer sur enter, il vous faut appuyer sur la touche du haut pour pouvoir ajouter des groupes à votre utilisateur. Donc je clique sur la flèche du haut, donc mon utilisateur, mon bureau linux sera ajouté à tous ces groupes. audio, celeron, floppy, input, LP, netdev, plugdev, power, scanner et vidéo. Donc ça me va, je fais entrer. Donc, mon dossier, ce sera bien celui-là, mon home, le chat, je laisse par défaut, je laisse par défaut. Donc là, je clique enter pour continuer. Donc, full name, je laisse par défaut. Je ne donne pas d'autres informations. Et là, il faut simplement mettre un mot de passe pour l'utilisateur. Je fais entrer. Donc ici, on voit que c'est bon. Donc je vais simplement aussi donner des droits à route à cet utilisateur. Donc nano, on va faire un petit nano. Alors comment il avait fait ? Ce n'est pas comme ça que je me rappelle. Donc il y a fait editor. Voilà, on va faire comme ça. éditor égale nano espace vie sudo. Donc là, c'était ce qu'il faisait sur le site avec DistroTube que je me rappelle. Et vous faites entrer. Ça va vous ouvrir le fichier chcc chcssudos point tmp et là, on va descendre dans on va descendre où dans tout ce qui concerne route all égale all all et juste en dessous un command to allow members of group way to execute any command. C'est ici qu'on va décommander cette ligne. Donc c'est bien celle qui commence par voilà. Une fois que c'est décommandé ou illégal all all etc. Vous sauvegardez votre fichier et maintenant je vais pouvoir me déconnecter. voilà. Donc je vais me déconnecter donc se déconnecter et on va se loguer maintenant avec l'utilisateur que je viens de créer donc mon bureau Linux. Et je mets le mot de passe donc on va garder par défaut et paramètres par défaut et là j'ai tout ce qui concerne mes documents etc. C'est bon c'est par défaut. La dernière chose qu'on va faire c'est simplement mettre à jour cette cette sacouée et on aura terminé. Donc lorsqu'on regarde l'heure il est bien ici 10h21 donc dans la machine virtuelle c'est bien donc l'heure est à jour donc il n'y a pas de soucis par rapport à cela. Donc on va mettre le système à jour. On va se connecter en mode route alors pour faire les mises à jour sur cette sacqueur donc c'est sac ah sac j'ai dit pkg si vous faites un sac pkg update il va vous dire qu'il y a une erreur parce qu'il n'y a aucun miroir qui est sélectionné donc on va faire un petit nano et je vais simplement copier cette ligne avec le S bien sûr copier coller donc je vais vous mettre le terminal en plein écran ce sera peut-être mieux et là donc tout ce qui concerne la première partie ça va concerner la version stable on va dire la dernière version stable 14.2 et un peu plus bas vous allez retrouver la même chose mais pour la version courante toujours qui est toujours en développement voilà donc on est dans la version courante et là on va aller dans France donc on y est bientôt et je prendrai le deuxième avec http ovh voilà donc une fois que c'est décommenté cette ligne elle se met en blanc je vais sauvegarder et maintenant on va on va faire un petit update mais on va update les clés donc pour update les clés c'est chpkg update gpg donc si jamais vous avez une erreur qui vous dit qu'il n'arrive pas à trouver le serveur on refera la même commande et on va changer de serveur donc n'oubliez pas que sur cacquere pas la peine de mettre deux ou trois serveurs il va vous dire que c'est pas bon il va vous mettre un seul serveur un peu comme la pc linux os qui est conseillé d'avoir un seul serveur donc cacquere pkg update gpg donc je fais entrer donc il me demande que je suis bien dans la version de développement est-ce que c'est vraiment ce que je veux donc je tape yes donc un y et entrer donc elle me dit qu'il n'arrive pas à se connecter au miroir comme je vous l'avais précisé on va revenir dans les miroirs et on va en choisir un autre donc je vais descendre un peu plus rapidement avec ces flèches pour arriver dans les courantes donc là on est dans les courantes et on va descendre donc celui-ci oh non c'est pas celui-là donc il faut que je décommente ah c'est ça qu'il faut que je fasse voilà et je prendrai par exemple le dernier donc je sauvegarde je sors de là et je relance mon sac pkg update gpg donc là on voit que c'est bon sur ce serveur et maintenant on va pouvoir lancer on va dire la mise à jour donc le premier qu'on avait fait c'était sac pkg update donc là il va faire rechercher si oui ou non il y a des mises à jour mais vu que l'image ISO est assez récente je suppose que je serai tranquille de ce côté et une fois qu'il va terminer on va dire je vais vous montrer les mises à jour je vais m'arrêter là je sais que votre temps est assez précieux donc maintenant on va faire un sac pkg install new donc vous aurez tout cela dans le descriptif install de la vidéo install new s'il trouve quelque chose de nouveau donc il n'y a rien après maintenant on va faire un sac pkg update update upgrade maintenant upgrade all il n'a rien trouvé si jamais le carnet devait mettre à jour sur votre votre soit accueillir de manière ça vous dira il vous faudra faire un à ce moment un S un S bin Lilo pour pouvoir qu'il puisse booter à ce moment là sur le bon canel mais là ce n'est pas le cas de toute manière ça vous dira dans 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 la commande vous aurez quelque chose vous disant que vu que le carnet a été mis à jour tapez cette commande donc voilà donc là j'ai terminé l'installation de l'utilisateur sur cette sac je l'ai mis à jour donc après pour pouvoir installer des paquets dans cette sac avec pkgs.org ou sac builds.org ou sbo pkg .org ce sera sûrement dans une autre vidéo c'est pour moi je vous montre les différents maintenant donc qu'est-ce qu'il y a sous cette xfce donc on est à la version 4.12 voilà et on va bientôt terminer ça fait peut-être sûrement un peu près une demi-heure maintenant cette vidéo je ne veux pas que ce soit trop long si je fais un petit htop on voit que c'est à peu près moins de 400 mo donc ce sera très bien pour mon vieux thinkpad que dire d'autre donc la partie système multimédia jeux les jeux il me semble que je n'avais viré mais bon j'avais pas choisi du moins donc ici nous sommes Firefox est-ce que ça a été mis à jour à la dernière version ou pas donc à propos de Firefox donc là on a la version 60.4 alors ici c'est la version ESR d'accord après on va fermer tout cela donc là Firefox n'est sûrement pas on va dire en français donc je vais regarder pour faire cela après après nous avons Gimp donc Gimp donc je pose que c'est en français déjà on va regarder à quelle version on est dans Gimp donc à propos on a la version 2.10.8 graphique développement bureautique donc après il faudrait que j'installe LibreOffice etc tout ce qui concerne les accessoires ici il y a différents paramètres du bureau XFCE que vous connaissez déjà pour finir des fenêtres etc donc je ne serai pas plus long ici l'affichage alors si je fais un petit 1M 1M 1 pour all donc on voit que je suis avec un noyau 4.19.18 voilà si vous voulez maintenant la version de Thunard nous sommes à la version 1.8.3 sur cette Slackware Coint et voilà donc je vais me déconnecter je ne serai pas plus long je ferai sûrement une autre vidéo concernant l'installation comment faire l'installation des paquets concernant aussi regarder comment il faut faire pour les dépendances etc dans une autre vidéo sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo donc ce n'est pas forcément aujourd'hui mais dans les jours qui viennent le temps que je peaufine cette machine virtuelle et que je comprenne le système Slackware et je reviendrai sûrement vers vous pour une deuxième vidéo concernant comment installer un paquet sur une Slackware je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo en attendant gardez la forme et la santé bye bye merci